Alors ici nous allons voir une technique de rappel qui permet de redescendre d'une voie équipée d'une longueur ou en grande voie de plusieurs longueurs, mais encore de pouvoir redescendre en cas de réchappe, en cas de but dans la voie. Donc là je suis ici longé avec une corde dynamique, une double longe, à un relais, un relais béton, c'est-à-dire un relais chaîné avec deux points, et on peut voir ici deux anneaux, donc le relais, un relais de rappel, il y a deux anneaux forgés ou un meneur rapide, où on mettra du coup la corde de rappel. Je vais donc délover mes deux brins de corde, parce que ici je vais descendre avec deux brins de rappel, petit diamètre, et ces deux cordes font 50 mètres, c'est-à-dire que je peux descendre d'un trait de 50 mètres. Donc on va délever doucement la corde de rappel pour ne pas faire de nœud, à mes pieds, en gardant bien l'extrémité, et après je la passerai dans l'anneau et je pourrai descendre. Voilà, nous avons ici mes deux brins de rappel, qui sont délevés en bas de mes pieds. Je vais donc installer mon rappel dans le maillon du bas, donc je prends un des brins, que je passe dans le maillon, et je vais confectionner un nœud de vite, à peu près à 30 cm du bout, que je vais bien serrer en tirant sur les quatre brins. Voilà. Après je vais prendre l'extrémité de chaque corde, c'est-à-dire le bout de corde, je vais refaire un nœud. Un nœud de vite, environ un mètre des deux extrémités. Là je vais prendre 15 mètres de corde, en la levant, pour pouvoir après la jeter, et faire défiler le reste de la corde. Corde ! Là je fais défiler toute ma corde, maintenant que ma corde est en place, je vais installer un système autobocant, avant de monter, avec un mousqueton de sécurité, ici le mien est un mousqueton automatique, donc je vais confectionner avec une cordelette de 7 mm, un nœud français, ça permet de bloquer la corde, et d'assurer ma descente, donc je le relie à mon ponter, j'installe après au-dessus, mon frein, donc ici, mon réverso, avec également mon système de sécurité, donc je ne perds pas mon frein, je n'enlève pas du mousqueton, j'installe mes deux cordes dedans, et je le relie directement à mon mousqueton à vis. Je me mets en tension après, sur ma corde, en ravalant du mou, je regarde bien si tout est bon, je check, avant de me délonger. Donc là, il est OK, je me délonge, en tenant la corde du bas, je vérifie bien, quelle corde il faudra tirer, quand je suis en bas, donc je peux mettre mon mousqueton sur la corde noire, ici, et là, je suis prêt à descendre. Donc mon système de bloquant est dessous mon frein, qui me permet d'avoir les deux mains sur la corde, en bas du frein, et mon machard, mon français, pardon, n'est pas embuté, contre mon frein. Là, je suis prêt à descendre. Je donne un peu de mou sur mon système, et si je dois enlever des nœuds, ça bloque. Et là, je continue à descendre. Du coup, on va faire un rappel avec une corde simple, si il n'y a pas de corde à double. Donc là, on a une corde simple qui comprend entre 10 et 11 mm de diamètre. Elle fait 70 mètres, donc on a au maximum 35 mètres de rappel. Donc sur mon relais béton, je recommence la manip. Un des deux brins, je le passe dans le méon du bas. Les brins sont bien délevés à mes pieds. Je vais faire un nœud de 8, environ un mètre, des deux extrémités. Que je vais bien serrer, en tirant sur les quatre brins. Je vais prendre après 15 mètres de mou, de corde, pour pouvoir la lâcher en bas. et faire dérouler le reste. Corde ! Nous voyons ici une marque noire qui montre sur cette corde neuve le milieu de corde. Voilà, ensuite, même mise en place qui est avec deux brins de rappel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada